Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine, c'était les deux premières affiches de ces quart de finale. Et quel match, que ce soit le match entre la Croatie et le Brésil, ou encore le match entre les Pays-Bas et l'Argentine, c'était juste exceptionnel. Victoire de la Croatie qui élimine le Brésil au tir au but, et victoire de l'Argentine qui élimine les Pays-Bas au tir au but. Cette Coupe du Monde, elle est juste sensationnelle. C'est un régal, vraiment ! Alors on va directement commencer avec la première affiche, Croatie-Brésil. Quel match ! Je le répète, la Croatie ont éliminé les grands favoris de cette Coupe du Monde 2022, à savoir le Brésil au tir au but, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Quelle surprise ! Moi, vous le saviez, je pronostiquais le Brésil, je pensais réellement que le Brésil allait remporter cette Coupe du Monde 2022, et la Croatie m'a vraiment surpris. J'en parlais d'ailleurs lors du dernier débrief du match du Brésil, c'était face à la Corée du Sud lorsqu'ils ont gagné 4 buts à 1. Ouais, c'est ça, 4 buts à 1. Je disais que la Croatie, c'était plutôt un adversaire abordable. Sauf que, hé, cet après-midi, la Croatie m'a vraiment surpris, parce qu'ils font un match nul 0-0 face au Maroc. Bon, ok, pourquoi pas, le Maroc, c'était solide. Ils gagnent 4-1 contre le Canada, ok, victoire net et sans bavure. Ensuite, ils font match nul face à la Belgique. Dans le contenu, c'était pas vraiment satisfaisant. Et ensuite, ils se qualifient pour les quarts de finale, donc en huitième de finale, face au Japon, au tir au but. Donc, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple pour le Brésil. Et finalement, non. Donc, franchement, la Croatie, bravo parce que, ouais, je suis sur le cul. Gros, gros match de la Croatie qui a réussi à bousculer cette équipe du Brésil. Ils ont réussi à jouer sous pression. Tactiquement, c'était extrêmement intéressant, avec de longues phases de possession, de bonnes exploitations au niveau des espaces, des joueurs qui sont venus s'émisser dans le demi-espace. Et le Brésil s'est enfin retrouvé face à de l'adversité. Je le disais, attention au Brésil, parce que lors de la phase de groupe, ils ont affronté la Serbie, la Suisse, le Cameroun en huitième de finale. Ils se sont retrouvés face à la Corée. Ils ont déroulé. Là, ça y est, ils se sont retrouvés face à la Croatie. Et c'était extrêmement compliqué. Et je disais, attention au Brésil de ne pas se faire piéger parce qu'ils pouvaient se rendre cette Coupe du Monde, entre guillemets, facile, face à des adversaires qui étaient inférieurs. Mais dès que le niveau allait s'élever un tout petit peu, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé face à la Croatie. Et pour moi, la différence entre les deux équipes, elle s'est jouée au milieu de terrain et dans les buts. Parce qu'au milieu de terrain, la Croatie a été supérieure. Et dans les buts, la Croatie a été supérieure. Ce milieu de terrain-là, Modric, Brozovic et Kovacic, mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. C'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de cette compétition. Ça, c'est sûr. Ils se trouvent à la perfection. Il y a énormément de complémentarités, beaucoup de relais. Ils arrivent à trouver les ailiers très facilement. Donc évidemment, après, pour la Croatie, ça déroule. Ils récupèrent un nombre de ballons incalculables au milieu de terrain. À la relance, c'est très propre que ça soit relance courte, relance longue. Ils arrivent à jouer sous pression. Mais moi, celui qui m'étonne, d'année en année, c'est juste impressionnant, c'est Luka Modric. Luka Modric qui te sort un énorme match cet après-midi. Il a joué les 90 minutes, la demi-heure des prolongations. Il a quel âge, Modric ? Heureusement, il doit avoir 38, 39 ans, je pense, à peu près. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il doit avoir 38 ou 39 ans. Le mec fait les 5-20 minutes, les mains dans les poches. On a l'impression qu'il est frais physiquement. Enfin, il est impressionnant. Modric, c'est vraiment une machine de guerre. Franchement, bravo à Modric. Bravo à ce milieu de terrain. Et bravo également aux gardiens. Bravo à Livakovic qui a fait un énorme match. Il a obtenu la note de 10 dans l'équipe. C'est énorme, mais c'est totalement mérité. Très bon au niveau des sorties aériennes. Sur sa ligne, pareil, un mur. Sincèrement, un mur. Il a également eu un rôle majeur lors de la séance de tir au but. Et ça, on en reparlera juste après. Maintenant, voilà. Ce n'est pas parce que la Croatie a réalisé un très bon match qu'il ne faut pas blâmer les individualités brésiliennes qui, eux, ont été en dessous. Je pense à Rafinha, par exemple, qui a réalisé un non-match. Énormément de ballons perdus. Aucun impact sur l'aile. Pas de débordement tranchant. Très peu de projections vers le but. Bref, Rafinha a été fantomatique. Il était extrêmement décevant. Richard Lisson, c'est pareil. Il a été fantomatique du début à la fin. Un peu comme son match face à la Serbie. Sauf que la différence, c'est que face à la Serbie, pardon, il a mis un doublé. Là, ce soir, il a été fantomatique. Aucun impact sur le jeu. Aucune grosse occasion créée. Bref, c'était extrêmement décevant. Et Vinicius Junior, c'est pareil. Vinicius Junior, c'est dans ces moments-là qu'on l'attend. Et ce soir, il a été extrêmement décevant. Tout comme Rafinha. Énormément de ballons perdus. Peu de percussions. Inintéressant. Franchement inintéressant, Vinicius Junior. Et Rafinha, il a au moins eu le mérite d'avoir fait les replis défensifs. De faire les efforts défensifs. Ce que n'a pas fait Vinicius Junior. Vinicius Junior, ok. Il faisait parler sa qualité de vitesse, de dribble sur son côté. Et dès qu'il perdait le ballon, il ne faisait pas le repli défensif. Tite l'a engueulé plusieurs fois. D'ailleurs, à ce niveau-là, en lui disant, mais tu perds le ballon. Pourquoi tu marches après ? Vinicius, la mentalité ce soir, ce n'était pas exceptionnel. Donc Rafinha, Richarlison, Vinicius. Très, très décevant. La ligne d'attaque du Brésil, c'était catastrophique. On va se le dire. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et ils le payent. Évidemment, offensivement, quand tu réalises un non-match, évidemment, il ne faut pas s'attendre à un autre scénario. C'est logique. Je trouve même qu'Antoni à la place de Rafinha et Rodrigo à la place de Vinicius Junior, ça a donné un second souffle à cette équipe. Bon, on ne va pas parler de la simulation d'Antoni qui est littéralement une honte. Ça, on va passer. Maintenant, voilà, il y a toujours des piliers au sein de cette équipe brésilienne. Malheureusement, je pense que c'était sa dernière Coupe du Monde. Mais Thiago Silva, moi, j'applaudis parce qu'il a réalisé une énorme Coupe du Monde. Piliers en défense. Il était partout. Ce soir, il a fait un match solide. Le problème, c'est Marquinhos à côté. Alors, vous allez me dire, sur le but, Marquinhos, s'il dévie, ça arrive pour un défenseur. Effectivement, mais Marquinhos, déjà, je ne vais pas dire qu'il est fautif parce que ça peut arriver. Il a la jambe qui traîne. Il essaye de dévier ce ballon. Malheureusement, le ballon est dévié. Ça finit au fond des filets. Il rate son pénalty. C'est des choses qui arrivent. Mais Marquinhos, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais c'est un joueur qui, dans les moments cruciaux, j'ai l'impression qu'il perd ses moyens. On le voit avec le Paris Saint-Germain, par exemple. Cette année, l'exemple, il est criant. En Ligue des Champions, où le Paris Saint-Germain se prend une remontada face au Real Madrid. Il te fait une passe absolument magnifique pour Karim Benzema. Tu parles Benzema en une touche extérieure. Petit filet. Enfin bref, il lui donne une balle de but. Là, ça y est, il a un pénalty à tirer. C'est un pénalty décisif. Il rate. Ça tape le poteau. Alors que Marquinhos, c'est un joueur qui a de l'expérience. Et on l'attend dans ces moments-là. C'est un défenseur avec de l'expérience. C'est un leader. Malheureusement, Marquinhos, j'ai l'impression que des fois, il n'a pas les épaules. C'est triste à dire. Mais pourtant, c'est la vérité. Maintenant, voilà. Bravo à la Croatie. Ils ont réussi à tenir tête à cette équipe brésilienne. Effectivement, 0-0 au bout du temps réglementaire. Prolongation. Et le Brésil prend l'avantage. Effectivement, c'est Neymar. Neymar qui fait encore parler son éclair de génie parce que c'est lui au départ de l'action. Mais c'est lui qui est également à la conclusion. Effectivement, il a le ballon dans la moitié de terrain adverse. Il joue sur Rodrigo. Il s'appuie sur Rodrigo. Rodrigo lui remet le ballon. Neymar la donne à Paqueta. Paqueta qui lance Neymar dans la profondeur. Neymar qui dribble le gardien et qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le Brésil. Neymar absolument sensationnel. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, c'est terminé. Et finalement, non, les amis, ce n'est pas terminé. Parce que quelques minutes de la fin des prolongations, franchement, je pensais que le Brésil était qualifié. Et je pensais que ce but de Neymar avait fait la différence. Mais finalement, non. J'ai l'action juste ici. On a une contre-attaque menée par Orsic qui centre pour Petkovic. Petkovic en une touche qui frappe. C'est contré, pas Marquinhos. Alisson est battu. Ça fait 1-1, les amis. 1 partout. Et du coup, on est reversé au niveau de la séance de tir au but. Les pénaltys. Et c'est cruel pour Alisson parce qu'il me semble que la Croatie, c'est le seul tir cadré du match. Il me semble qu'ils n'ont fait qu'un seul tir cadré. Et Alisson n'a pas été capable de le sortir. C'est vraiment dommage. Et évidemment, côté Brésil, tu en as deux qui ratent. Effectivement, c'est Rodrigo qui frappe. Alors, je ne sais plus si c'est le gardien qui l'arrête ou alors s'il tire à côté. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, en tout cas, Rodrigo rate son pénalty. Ensuite, Casemiro le marque. L'autre, je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dernier, c'est Marquinhos qui frappe. Et là, je vous avoue, je n'ai pas compris parce que je me suis dit, mais attends, Neymar, c'est le meilleur tireur de pénalty de cette équipe. Voir même du monde. Et il ne tire pas. Finalement, c'est Marquinhos qui a la lourde responsabilité de tirer le pénalty décisif parce que de l'autre côté, tout a été transformé pour la Croatie. Marquinhos s'élance. Il croise. Ça tape le poteau. Et la Croatie est qualifiée pour les demi-finales. C'est juste incroyable. Maintenant, bravo. Bravo à la Croatie. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique pour ce pays. Maintenant, il y a des regrets. Évidemment, il peut y avoir des regrets pour le Brésil parce qu'ils avaient l'effectif, que ce soit collectivement ou encore individuellement, pour aller au bout de cette compétition. Tite a annoncé son départ quelques minutes après la fin de ce match. Tite n'est plus l'entraîneur du Brésil. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est également pour Neymar. Les amis, vous savez que je suis un grand fan de Neymar. et de savoir que c'était à 99% de chance sa dernière Coupe du Monde, bah ouais, sincèrement, ça me fait chier. Neymar, préparation exemplaire. Il a fait un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Il a tout fait pour revenir au top dans cette Coupe du Monde. Et c'est un rêve qui vient de s'écrouler pour lui. Et j'ai les images juste ici. On le voit, il est en train de fondre sous les larmes. Et c'est vraiment terrible. Je suis vraiment très triste pour lui parce qu'il s'était donné à 100%, pourrait être à 100% lors de cette Coupe du Monde 2022. Malheureusement, voilà, le Brésil est éliminé. Quand tu regardes l'effectif, c'est vraiment dommage. Quand tu regardes Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Casemiro, Paqueta, Neymar, Richard Lisson, Vinicius Rafinha. Quel gâchis ! Quel gâchis ! Sortir en quart de finale de cette Coupe du Monde avec cette effective-là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait mal au cœur. Malheureusement, c'est comme ça. Et le Brésil est officiellement éliminé de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar face à la Croatie qui vont en demi-finale. Voilà, voilà. Bravo, bravo aux Croates, il n'y a rien à dire. Et je le répète, le Brésil est éliminé de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour ce qui est du match entre les Pays-Bas et l'Argentine désormais, là aussi, c'est un ascenseur émotionnel de fou. J'imagine pas les supporters néerlandais et argentins devant leur télé. Sincèrement, ils ont dû faire un arrêt cardiaque parce que c'est pas possible. C'était un match absolument exceptionnel. Cette soirée-là, personnellement, je m'en souviendrai très 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 longtemps. C'est peut-être l'une des plus belles soirées que j'ai vécues devant une Coupe du Monde. Moi, évidemment, je suis assez jeune, donc j'ai vécu la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2018. Bon, évidemment, la victoire de l'équipe de France, ça, c'est un moment absolument magique. Mais ce soir-là, je m'en souviendrai quand même parce que l'élimination du Brésil et la victoire de l'Argentino-Peno après s'être fait revenir au score, là, dans les derniers instants. Bref, c'était absolument exceptionnel. Maintenant, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est que le génie argentin frappe encore, 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 encore et encore. Effectivement, Lionel Messi, les amis, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on parle de sa passe, sincèrement, sa passe pour Molina, qui est absolument exceptionnelle ? Un bijou. Un bijou. Ensuite, il marque sur pénalty. Bref, soirée, une nouvelle fois réussie pour Lionel Messi. Alors là, attention, je ne vais pas dire que l'Argentine s'est reposée uniquement sur Messi ce soir parce que ce n'est pas vrai. Précédemment, c'était le cas. Quand on regarde, bon, face à l'Arabie Saoudite, ils perdent. Contre le Mexique, merci Messi. Contre la Pologne, bon, il n'y avait pas d'adversité, donc on ne va pas compter. Et contre l'Australie, merci Messi. Mais là, ce soir, c'était quand même différent. L'Argentine a montré quelque chose de positif. Je disais que l'Argentine avait du mal à produire du jeu, mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui montent en puissance comme Acuna ou encore De Paul. De Paul, face à l'Australie, c'était extrêmement intéressant. Face aux Pays-Bas ce soir, c'est la même chose. Et la force de cette Argentine, c'est qu'elle arrive à jouer peu importe la situation. Qu'il y ait match nul, qu'elle soit menée ou que cette équipe d'Argentine mène, elle sait s'adapter et elle sait gérer la situation. Elle saura toujours rebondir pour faire des différences parce qu'évidemment, il y a un joueur dans cette équipe. C'est évidemment Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Ce soir, je pense qu'il l'a encore prouvé. Quel passe ! Quel passe ! J'ai les images dans ma tête là, mais je me dis, mais quel passe venu de l'espace ? Alors oui, le jeu de mots est peut-être pourri, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la passe, elle, n'était pas pourrie. Effectivement, on a Messi qui récupère le ballon. Il se projette sur plusieurs mètres. Il arrive, entrée de zone, entre les 18-25 mètres. Et il te fait une passe, passe cachée, mais absolument exceptionnelle. Pied gauche, il vient briser le dernier rideau pour Molina. Molina qui frappe, ça fait 1-0 pour l'Argentine. Mais si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, allez la regarder. Cette passe de Léo Messi, c'est un bijou. Messi passeur, mais également Messi buteur. Effectivement, but de Messi sur pénalty. On a Acuna qui fait le travail sur le côté gauche. Acuna qui fait énormément de bien à ce couloir gauche argentin. Il pénètre dans la surface de réparation. Il revient en arrière, il fait une espèce de feinte. On a l'impression qu'il veut revenir pour jouer vers l'arrière. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très bien joué de sa part parce qu'on a Dumfries qui le tacle dans la surface de réparation. Enfin, ce n'est pas vraiment attaque, mais en tout cas, il emmène le pied d'Acuna. L'arbitre siffle pénalty. Évidemment, c'est transformé par Léo Messi qui croise le gardien. Il restait comme ça sur place. Ça fait 2-0 pour l'Argentine. Et là, on s'est dit, bon, ça y est, c'est fini. C'est fini. L'Argentine est qualifiée. Je peux limite aller tourner mon débrief maintenant. Ça ne sert à rien. L'Argentine est qualifiée. Mais dans le football, rien n'est jamais terminé, les amis. Loin de là. Et malgré un match plus que discutable de Memphis Depay, un match de Gagpo assez mitigé qui pourtant avait fait un très bon début de Coupe du Monde, les Pays-Bas ont réussi à revenir. Et j'ai été étonné parce que les Pays-Bas n'ont pas réellement montré un très beau visage. Qu'on se le dise sincèrement. Cette remontada des Pays-Bas, c'est peut-être un exploit. D'ailleurs, effectivement, j'ai trouvé que ce soir, encore une fois, c'était compliqué. C'était ronronnant. Ça faisait preuve de suffisance. Pas de différence dans le dernier tiers. Donc, évidemment, les Pays-Bas ont eu du mal. Sauf que dans le dernier quart d'heure, l'Argentine reculait, 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 reculait. Les Pays-Bas, justement, eux, jouaient plus haut, agressifs. Évidemment, 2 buts à 1, les amis. Les Pays-Bas réduisent l'écart. C'est un centre de Bergwis qui n'est pas du tout attaqué. Il a tout le temps d'ajuster son centre. Il trouve la tête de Weygort. Ça fait 2 buts à 1. Les Pays-Bas reprennent espoir. Et là, voilà, c'est là où c'était absolument exceptionnel. Franchement, j'étais sous le choc parce qu'on joue la 101e minute. Parce que oui, effectivement, il y avait 11 minutes de temps additionnel. Donc, on se retrouve à la 90e plus 11. On a une faute aux abords de la surface de réparation de l'Argentine. Et c'est Coupes Miners qui ont pensé à aller tirer ce coup franc. Et finalement, il fait une petite passe au cœur de la surface reprise par Weygor. Ça fait 2-2. Incroyable. Le doublé de Weygor. Et puis même cette petite passe dans l'entrejeu, même au cœur du jeu, à la 101e minute, 90 plus 11. Mais il faut oser. 95% des joueurs auraient tiré. Mais non, la petite passe dans l'entrejeu, Weygor, ce qui est conclu, ça paye 2-2. Quel scénario ? J'en perds mes mots parce que le scénario est absolument exceptionnel. Si vous n'avez pas vu ce match entre les Pays-Bas et l'Argentine, je vous le dis honnêtement, vous avez loupé quelque chose parce que le scénario de fin était absolument magnifique. Ensuite, prolongation. Bon, là, rien à signaler, mis à part la frappe d'Enzo Fernandez sur le poteau. Les Néerlandais ont eu chaud. Et puis, bah voilà. Séance de tir au but. L'Argentine se qualifie sur cette séance de tir au but. Effectivement, c'est Virgil van Dijk qui rate côté Pays-Bas. Bergus, ensuite. On a Enzo Fernandez qui rate quand même côté Argentine. Mais évidemment, Lautaro Martinez qui marque ce pénalty et qui donne la victoire, la qualification pour l'Argentine, la qualification pour les huitièmes de finale. Ce match était complètement fou, les amis. Sincèrement, cette soirée était complètement folle. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que je perds mes mots. En fait, c'était une des plus belles soirées footballistiques de ma vie, je pense. Ouais, sincèrement, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements entre l'élimination du Brésil, surprise totale, entre le but des Pays-Bas à la dernière minute, 90 plus 11, la victoire au tir au but. Enfin bref, c'était exceptionnel. J'en perds mes mots, je ne sais même plus quoi dire, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Footballistiquement parlant, j'ai pris mon pied. Je commence à ne plus avoir de voix, c'est horrible. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de la double confrontation. Croatie, Brésil et Pays-Bas-Argentine. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Nous, on se retrouve demain pour deux débriefs qui, cette fois-ci, seront en deux vidéos. Voilà le débrief du match entre le Maroc et le Portugal. Et évidemment, le match de l'équipe de France face à l'Angleterre. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501